Musique Pour livrement écœurant, après 44 ans de service et au bout de ma retraite, qui, dans un mois, le ministère est transférée à moi punitivement dans l'école beaucoup plus loin qu'il coûte moi-même actuellement, sans prendre en considération le bon travail qu'il m'a accompli pendant les 44 ans, et, en plus, le travail qu'il nous, ici, au docteur Maurice Curé, nous l'a accompli pendant ces trois dernières années. Ici, nous nous créons une famille, que tout le monde vit bien ensemble, et moi bien comprends maintenant, c'est légitime de la part de mon magnifique, que je manifeste ce mécontentement et déploie la façon de faire du ministère de l'Éducation. Après cette manifestation, le souhait, c'est que le ministère retourne à votre bon sens, et retourne-moi dans mon posting à Maurice Curé, où je passe mes derniers jours ici. Et aussi, ce qui nous déplorait, c'est le fait que mon président, syndicat de l'association directeur, et aujourd'hui, moi, j'ai une situation, comme si, moi, une volière garde une venue depuis grand matin, ferme partout, barricade partout, ne pas peut-être laisse moi-même, je vais dire, bougez, pédiamant, soit quitte l'école là, aller une fois, et il parcourait sa façon de faire là, et, ben, moi, j'espère que le ministère revoit sa décision et retourne-moi ici. Mais, au cas contraire, ben, ça c'est un mauvais signal que le gouvernement peut donner à la population, en muselant, ben, syndicalisme, vu que mon président syndical de l'association directeur, ce qui m'a satisfait, c'est que, pas seulement mes élèves derrière moi aujourd'hui, c'est la population toute entière qui est derrière moi. Donc, depuis ce matin, j'ai deux officiers du ministère, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont précisé en haut, ils ont payé tous les élèves qui peuvent rentrer, durant la matinée, au fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont observé, qu'ils ne peuvent pas monter, qu'ils ne peuvent pas descendre, moi, j'ai un regard à travers, et les autres élèves, ils ont un menace, qu'ils ont des élèves là, qu'ils ne peuvent pas transférer. Parmi, il y a le directeur de la zone, aussi présent, c'est un, il peut dire à certains élèves, comme ça, ben, rentrer dans cette classe, je n'ai pas de diplomatique du tout, je n'ai pas fait acte comme un intellectuel, c'est pas comme ça que, je peux, même qu'on peut nous, on a des autres écoles, je peux dire que c'est pas comme ça qu'ils ne peuvent pas tirer autant lauréats, etc., etc. Je peux littéralement marginaliser ces élèves là, je peux aussi les autres, et il y a plusieurs policiers qui sont venus ce matin, pendant que nous, tu peux faire une déclaration à une autre radio. Vendredi, tout est bien commencé, parce que vendredi, il y avait don de sang au collège. Donc, tout est normal, c'est qu'il y a une assemblée, que nous, nous, qu'il y a un directeur, peut transférer. Nous, pas, nous comprendre, nous, pas, nous réagir tout de suite, parce qu'il nous peut comprendre, mais qu'il n'est arrivé. Finalement, nous, nous, qu'il y a un directeur qui peut transférer, comme ça, sans aucune raison, et il n'y a pas la cesse, ça ne se rend pas. Donc, premièrement, comme monsieur a dit, c'est très loin de chez lui, si tu peux arriver juste à côté, nous, tu peux dire, ok. Mais, premièrement, c'est très loin de chez lui. Deuxièmement, c'est à un mois de sa retraite. Donc, on ne peut pas trouver les faire, ce qu'ils ont de faire à lui. C'est qu'ils ont de faire vendredi, nous, nous, commençons à manifester, nous, commençons à dire qu'il n'y a pas d'arco, parce qu'il n'y a vraiment pas d'arco. Nous, on va manifester pour ce droit, en tant qu'un travailleur de l'île Maurice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada